Quand j'étais petite, je voulais devenir meilleure Miss France. D'abord Miss France, mais après je me suis dit que c'était pas la peine. On a un magasin à haute trotte et on a le salon de thé. Donc pâtissier, chocolatier, traiteur. En étant petite, je voulais faire coiffeuse comme toutes les filles, je pense. Après finalement, je me suis rendu compte que c'était pas mon style. Je suis une fille sans être une vraie fille. J'ai un caractère. La pâtisserie, c'est vraiment un métier à la base d'homme. Ça a commencé toute petite parce que papa était cuisinier. Et pour faire CAP chocolatier, il fallait commencer par pâtissier. Donc j'ai commencé dans l'ordre, pâtissier, chocolatier. Et avec après un examen, le BTM qui est spécialisé en pâtisserie, plus perfectionné, donc l'équivalent du bac. Je voulais pouvoir faire les choses comme moi je les voyais. Après l'apprentissage, j'avais à peine 18 ans. Donc c'est vrai que c'était un peu jeune pour ouvrir un magasin. Il fallait le trouver aussi. Donc on a cherché un endroit pour créer une pâtisserie. Et en passant par hasard à Autrott, on a vu qu'il y avait un local de libre. Et donc on s'est installé à Autrott. C'est moi qui fais vraiment la pâtisserie. Avec mon ami Arnaud. Et après, papa il m'aide encore pour le magasin. Il s'occupe de la vente aussi parce que faire tout toute seule, c'est vraiment pas possible. On est patron et on doit s'occuper de beaucoup de choses, satisfaire les clients. Je sais que j'ai eu différents patrons, chacun avait sa façon de travailler. Chacun sa touche on va dire. Souvent on se dit, une femme en pâtisserie, d'abord on n'en veut pas. Après on se rend compte que c'est plus minutieux, que ça fait du beau travail. Que même si c'est pas aussi fort et musclé qu'un homme, ça arrive aussi à porter des choses et à faire quelque chose d'intéressant. Au début, quand j'ai commencé mon apprentissage, on est coupé du monde parce que les copines vont en CAP petite enfance ou certaines vont en vente ou des choses comme ça. C'est sûr que quand on se lève à 4h ou à 5h, il va falloir se coucher pour être en forme. Après c'est vrai qu'en tant que patron, on peut moduler comme on veut en fait. Ça c'est l'avantage. J'ai eu la chance de trouver mon chéri qui est dans le même milieu que moi. C'est vrai qu'il est pâtissier. Moi je préfère faire la pâtisserie. Tout ce qui est mousse, mousse au chocolat, par exemple le glamour ou alors les pièces montées. Vraiment les choses de mariage avec des décors spéciaux, avec les macarons, les couleurs, avec de l'esthétique. C'est vraiment sympa ça. On peut se laisser aller. Après des touristes, on en a aussi. Donc forcément eux, s'ils veulent manger une bonne pâtisserie, ils vont peut-être pas vouloir la manger dehors. Ils voudront l'apprécier avec un café ou avec un thé. Le salon de thé pour ça, c'est assez important. C'est vrai que je pense que pour épater les gens, il va falloir apprendre tous les jours parce qu'à force, ils s'habituent à ce qu'on leur donne. Et même si maintenant vous commencez, par exemple, le début du mois à faire quelque chose d'extraordinaire, d'ici deux, trois mois, ça va être normal pour eux. Et il faut tout le temps, tout le temps faire du nouveau. J'ai à peine 25 ans, on a ouvert, j'avais 21 ans. Enfin, j'ai tout devant moi. Je sais pas comment on reconnaît que c'est moi, mais on le reconnaît. Sors au front de votre chaire, placez les bongos entre vos pieds, un peu sous les pieds. Il ne faut pas beaucoup de pression. Merci. 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 Merci.